ok youtube 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 à une autre vidéo on se relance encore aujourd'hui à faire une autre vidéo et aujourd'hui on va parler de raoul raoul c'est un génie c'est un génie un expert un naturel génie qui se retrouve aux états unis et il dit il est en train de perdre son temps alors je vais rentrer dans les détails de la situation de raoul avec son commentaire il m'a trouvé un imbox on a proposé et je veux lui reprendre ici très rapidement avant de continuer là bas tout d'abord je tiens à vous remercier je tiens à remercier particulièrement isaac qui qui me dit je suis un vrai combattant un vrai camerounais merci beaucoup isaac mais merci à toi qui était abonné mais c'est merci d'avoir suivi la vidéo que j'ai déposé l'autre jour et merci de me soutenir merci de souscrire d'aimer la vidéo et de commenter ça m'aide énormément alors et je dirais d'ailleurs même que être vivre vivre est un combat et être aux états unis en tant que camerounais est plus qu'un combat c'est tous les jours c'est tous les jours qu'on se reveille c'est une situation nouvelle qui se présente tous les jours qu'on se reveille il faut être éveillé et être prêt à sauter sur chaque opportunité dont on fait face alors que les états unis ce sont les opportunités celui qui est à mauve qui n'est pas dit pas aussi mais qui ne va pas faire le challenge il va se contenter du minimum et celui qui se contenter du minimum c'est la retraite je ne suis pas prêt après d'avoir été donc merci beaucoup à toi isaac et à toi félix qui dit qu'il dit être chauffeur camionneur au camo et chauffeur camionneur au cameroon et aimerait se retrouver ici pour continuer son métier rester jusqu'à la fin félix et je vais te dire je vais te donner en quelques mots ou alors à mon expérience que fait comment faire pour te retrouver aux états unis si tu veux continuer dans ton métier à être chauffeur camionneur routier ou alors dans n'importe quoi je vais et dénumérer quelques détails très importants à faire pour te retrouver ici aux états unis mais avant toute chose aimer la vidéo souscrivez si vous n'avez pas encore souscrit à la page youtube petit voyageur sinon facebook retrouvez moi sur facebook ou sur instagram étudeurs pourquoi pas toujours ces petits voyageurs avant de lancer sur le cas de raoul on va pas traîner on va pas trop traîner avant de lancer sur le cas de raoul je tiens à faire une petite très très important je tiens à rappeler en anglais on appelle ça disclaimer donc je ne suis pas psychologue je ne suis pas conseiller légal je ne suis pas avocat je ne suis je ne travaille pas pour l'immigration je ne travaille pas pour le gouvernement américain à camerounais ou ivoirien tchadien malien sénégalais je ne travaille pas pour une identité officielle je travaille pour moi même et je parle à mon propre nom merci de la vidéo merci de commenter merci d'être vous d'être moi et de m'accompagner dans ce parcours ici aux états unis la vie elle coûte on sait pas ce qui va se passer aujourd'hui on sait ce qui s'est passé hier mais demain est un mystère donc on saute chaque opportunité et on fait avec raoul qui est à raoul était un camerounais qui arrivait aux états unis voilà le commentaire qu'il a déposé alors ira où les dents monnais qui est arrivé aux états unis ça fait à peine six mois et il est venu avec la résidence permanente il est revenu avec la green card ok il peut entrer sur les états unis à volonté il peut travailler aux états unis où il veut tant que ses compétences le lui permettent mais alors il est venu avec la green card comme je l'ai dit et il a une expérience en mécanique auto raoul a une expérience en mécanique auto surtout dans les camions dans les gros porteurs dans les gros engins et il se retrouve aux états unis il s'est dit il pense qu'il est en train de perdre son temps parce que selon ses proches cela avec qui il il sait il est ceux là qui vivent avec lui on lui a dit que sans l'anglais il n'est rien s'il ne connaît pas parler anglais il ne peut rien faire aux états unis et du coup il pense qu'il est en train de perdre son temps en train de travailler à amazon amazon c'est un peu comme on va dire quoi au cameroun on va dire comme le grand mall ok le grand mois où tu sais que tu n'as pas de devant tu n'as pas de derrière tu travailles aussi tous les jours tu n'as pas besoin de diplômes pour travailler au grand monde mettre les produits sur les étagères et tout dans un travail général tout le monde peut faire avec une formation depuis une semaine ou deux semaines maximum un mois tout le monde peut faire du travail donc raoul travaille à amazon ici aux états unis il est un warehouse comme on dit un magasin un magasin voilà et il s'est dit il perd le temps il s'est tenté de perdre son temps parce qu'il n'est pas dans son confort il n'est pas dans ce qu'il aime faire la mécanique la maintenance des gros engin et pourquoi pas il dit il veut rouler les gros engin et voilà comment est-ce qu'il me contacte et il veut entrer en communication avec moi désolé raoul je ne peux pas t'appeler parce que je ne connais pas encore personnellement et j'ai vu ton numéro youtube a voulu bloquer ton numéro il faut le dire youtube a bloqué mon numéro ou alors vos données personnelles si vous voulez déposer en commentaire donc si vous voulez me contacter et ce n'est pas un messenger petit sous petit voyageur déposez moi le email la carapace l a c a r a p a c e la carapace arrobas yao.fr vous pouvez me contacter un email ou un messenger et après après avoir échangé on pourra continuer avec le téléphone pour le moment raoul j'ai des coordonnées et je vais t'appeler le moment venu je vais me rassurer que tu vois cette vidéo et si ça si ça aide si la tête n'hésite pas pose moi d'autres questions et là je vais te contacter particulièrement et on va se rencontrer raoul et au mériland alors raoul qu'est ce que je vais te dire aujourd'hui mon cher ami tu es un génie pourquoi tu étais génie parce que tu as un talent d'abord tu as un talent de mécanicien la mécanique est l'un de ces talents c'est un peu comme pédaler le vélo ok c'est pas tout le monde qui est donné des pédaleurs mais quand tu pédales le vélo ça se plie plus quand tu conduis la voiture tu ne oublies plus comment conduire la voiture alors raoul était mécanicien non seulement des véhicules mais des gros porteurs qui se retrouvent aux états unis l'anglais n'est pas un problème ok raoul donc je ne veux pas échelonner sur d'autres secteurs d'activité tu as dit tu veux être soit chauffeur camionneur ou alors être faire la maintenance dans la maintenance ou alors la mécanique des gros comporteurs je tiens à te dire pour être chauffeur camionneur de mon expérience je peux te former j'ai dit je peux te former il y a des prérequis il y a du nécessaire à remplir je peux te former que tu deviens camionneur chauffeur camionneur et ça c'est en trois mois je peux te former en trois mois quand tu deviens chauffeur camionneur camionneur mais là 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 à l'instant tu peux abandonner ton boulot à amazon et être maintenancé être mécanicien si ça t'intéresse retrouve moi à nibox ou alors je vais te donner les coordonnées de la demande entreprise ou de l'entreprise avec laquelle je travaille mes partenaires et nous sommes à nous sommes en phase après confinement après la pandémie ils ont besoin du maximum de main d'oeuvre si tu es prêt à te déplacer il y a trois il y a trois états où tu peux travailler en pennsylvanie dans le missouri springfield ou alors dans l'état salt lake city l'état ça c'est cet état il va les trois et trois états dans lesquels si tu veux te déplacer ou si tu peux te déplacer tu peux te retrouver et avoir le boulot d'ici un mois d'avis d'ici un mois parce qu'à côté du fait que tu sois un génie je dis bien tu es un génie naturel parce que tu as le talent des mécaniciens tu connais la mécanique tu connais ta chose et tu viens aux états unis avec la green card tu viens avec le laisser passer tu viens avec le permis de travail mon cher ami tu as brûlé toutes les étapes pour pouvoir commencer à vivre aux états unis donc tu n'es pas en train de survivre aux états unis tu devrais te retrouver en train de vivre aux états unis ok donc tu es vraiment en train de perdre ton temps de ne pas te retrouver dans ton secteur d'activité mais alors tu peux être mécanicien n'importe quand tu connais à faire le travail la langue ça vient avec le temps la langue moi-même qui t'ai pas je parle français très bien je n'ai pas perdu mon accent français et je parle anglais très bien au départ c'était très difficile parce qu'il me disait quoi 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 tout le temps j'ai appris avec le quotidien et j'ai avec le flou disant aujourd'hui je parle bien anglais je parle bien français je n'ai plus de problème donc la langue éteinte est nécessaire oui si tu as le goût de le moins de faire le coup de langue bien même en ligne fait le mais tu peux entrer dans ton secteur d'activité au jour d'aujourd'hui on en parle et je vais te positionner à côté de cela en ce qui concerne la conduite comme je dis si tu veux être mécanicien à trois états sur le city dans l'état springfield missouri dans le missouri pittston dans un pennsylvania tu peux être mécanicien là-bas ça on peut essayer à côté si tu veux être chauffeur camionneur il ya il ya des perroquies déjà tu viens d'arriver aux états unis tu as dit tu as à peine six mois du coup ils auront besoin j'ai besoin que tu aies une expérience de travail d'environ un à trois ans ok environ un à trois ans en moyenne trois ans c'est bon deux ans c'est super un an encore ça c'est au cas par cas donc tu dois avoir une histoire du travail tu ton casier judiciaire doit être clean tu dois pas être quelqu'un qui fait la drogue quelqu'un qui a fait la prison quelqu'un qui est un sex offender un casier criminelle dangereux où tu dois mettre les gens mal à l'aise et tout un casier judiciaire clean ok tu as passé un criminel doit être propre à côté de cela tu auront ses besoins d'être checker avec eux la drogue le drogue test comme on dit cela le drogue test donc tu auras besoin de passer le drogue test c'est à dire on doit se rassurer que tu ne fumes pas le chap ne fumes pas le weed le banga que tu ne t'éjectes pas la drogue que tu ne fais rien que tu ne fais pas de stupéfiants et ne vous fiez pas mes cheveux aux états unis c'est la mode ou alors c'est un style c'est un look il n'a pas besoin de fumer pour avoir les locks ok et si tu te retrouves dans ce métier et que tu fumes d'ailleurs que je connais des personnes qui fument voilà qui font la drogue tu es en train de mettre à risque ton permis de travail donc il n'a pas le fait pas d'offrir le travail et de ton permis de conduire qui est un permis spécial ok le permis a permis très spécial voilà donc voilà les trois choses déjà que tu que tu dois devoir passer le passé historique dans ton passé criminel qu'on doit checker le drogue test donc on s'est rassuré que tu n'écoutes que tu ne te drogues pas et dans ton passé de boulot le boulot de le background check le employment verification le background check du boulot parce que tu as ta green card on ne s'en souffre de rien tu peux travailler on doit se rassurer que tu as un passé historique pour le boulot et aussi TOT inspection on doit se rassurer que tu es physiquement stable que tu es physiquement apte à pouvoir être chauffeur camionneur et tout ça est payé à 100% tu te ramènes tu de ton cerveau tu ramènes ta personne et on te donne tout le nécessaire pendant trois mois tu passes ton permis de chauffeur camionneur et tu peux avoir soit ton camion ou tu as ton entreprise ou alors tu peux être tu peux travailler pour mon entreprise ok tu peux travailler pour mon entreprise je vais t'employer pour minimum un an et après tu pourras tu seras libre et t'envoler comme tu voudras mais la seule sur le plus petit hic qui n'aimait pas un hic parce que moi je suis passé par là lorsque je te forme et que la formation soit 100% gratuite tu dois devoir être sous contrat de un an tu ne pourras pas travailler avec qui tu voudras tu vas travailler avec qui je veux mais ce n'est pas à la prison ce n'est pas non ce n'est pas tu peux pas que l'on dépose du bien c'est juste que parce que c'est gratuit il faut un retour sur investissement tout ce que nous serons des partenaires ok c'est la seule condition à voir soit disponible et le reste est joué qu'est ce que j'oublie je sais pas ce que j'oublie c'est le secteur que tu as voulu c'est le secteur que tu as voulu pour l'en parler la mécanique c'est à dire la maintenance photo des gros engins et à être chauffeur camionneur dans les gères au point de c'est des questions si tu as des questions en fonction du haïti en fonction d'une serventie de quoi que ce soit je viens de déposer une vidéo l'autre jour hier où j'ai plus de casquettes je parle de mes différentes casquettes je teste tous les terrains possibles tant que je suis tant que je fais mon argent et je suis confortable et que ça n'affecte pas ma vie ou la vie de quelqu'un d'autre je suis en train de me réaliser de réaliser mes rêves et réaliser toutes mes envies mes enfants ne souffrent pas madame ne souffre pas je me gère alors ça n'affecte personne tu fais ce que je veux parce que nous sommes aux états unis ok donc tu es un génie parce que tu as le cerveau quand tu as de la matière et tu perds le temps parce que tu as déjà ta green caractère alors très rapidement pour revenir sur félix félix tu veux être chauffeur camionneur il ya différents tu veux camionneur aux états unis tu l'es tu l'es déjà au cameroun il ya plusieurs moyens pour être chauffeur camionneur aux états unis mais avant d'être chauffeur camionneur aux états unis il faut être ici en vrai comme raoul raoul a déjà la green car tu vas devoir avoir la green carter et être ici ensuite on pourra parler de comment est ce type de chauffeur camionneur ici all right donc être sur être ici aux états unis c'est ça qui devrait être ta priorité tu as soit la loterie américaine que j'ai fait une vidéo dessus allez 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 guéter mes vidéos où je vais te poser ça en commentaire tu as soit tu es une américaine ou une américaine t'épouse on parlait de félix tu es au cameroun une américaine t'épouse ou une femme camérounaise américaine tu sais pas viens au cameroun et te pousse si tu as des connaissances te pousse que tu as et tu as les papiers derrière elle ou alors le regroupement familial si tu as la famille aux états unis que tu sentais tes parents tes frères mais tu dois pas que ce soit le moyen de retrouver ici aux états unis il ya aussi le visa travailleur je suis en train de travailler sur le visa travailleur pour voir comment est ce que je vais inviter des personnes derrière mon boulot quitte à ce que je les emploie à distance et ils viennent ils ont les papiers derrière mon boulot sur le travail dessus c'est un très très long processus c'est le c'est le moyen d'avoir les papiers le plus difficile lorsque tu viens tu as le visa étudiant et tu travailles quelque part et puis il doit te sponsoriser comme l'a fait mon ami mon ami depuis la californie big up à toi c'est très difficile c'est très compliqué ça prend le temps mais c'est faisable donc voilà les différents moyens pour arriver ici étudiants ou alors visiteurs ou alors pour avoir les papiers la loterie américaine le mariage je veux pas dire je veux pas dire l'asile parce que ça c'est un cas particulier que j'ai déjà aussi parlé non tu dois d'abord être ici aux états unis avant de penser être chauffeur camionneur aux états unis sinon à distance je veux pas dire c'est une perte de temps mais c'est très 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 difficile ok donc si vous avez d'autres questions concerne le métier des chauffeurs camionneurs de la vie aux états unis de l'immigration je vais me donner le maximum de mes capacités pour vous répondre ou alors je vais me renseigner et raoul tu es venu tu vis au maryland c'était très bon état pour commencer ok lorsque tu viens donc tu as tes papiers où tu as tiré est très important ce que tu fais est très important ce qu'ils te conseillent très important en fonction du climat en fonction de la culture là-bas en fonction des opportunités de travail de l'école même pour comment on dit ça en français même pour t'imprégner pour t'imprégner dans la société c'est très important de savoir où est-ce que tu vas aller ok donc sur ce merci de m'avoir écouté merci de liker la vidéo merci de commenter et de me donner vos impressions j'ai reprendu à la question de raoul et la prochaine fois je vais revenir sur la question c'était qui veut poser cette question j'ai oublié cette question mais je vais déposer la question ici de quoi ça parlait de visa voilà ça parlait de visa je me rappelle très bien je vais revenir là dessus et on va discuter la prochaine fois en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas merci d'avoir suivi jusqu'à la fois prochaine restez bénis